... Depuis le début des printemps arabes, le terme de salafisme est apparu dans notre vocabulaire politique, religieux, voire notre vocabulaire géopolitique. La connotation n'est pas très bonne, mais de quoi parle-t-on au juste ? Sait-on exactement ce qu'est le salafisme ? Nous allons vous donner quelques éléments de réponse abordés sans a priorisme. Pour cela, nous avons convoqué l'histoire, la géographie et les pratiques. Voici la péninsule arabique en 632, date de la mort du prophète Mahomet à Médine. Le terme salafisme vient de l'arabe, salaf al-sali, qui signifie pieux ancêtres, et cela désigne la génération des compagnons du prophète et les deux générations qui lui succèdent. Les salafistes considèrent que seul cet islam est véritable. C'est donc pour retrouver cet âge d'or qu'ils tentent de ressembler aux compagnons du prophète, en les imitant, par exemple en portant la barbe et la camisse, qui doit dénuder les chevilles par souci de modestie. Le salafisme est une doctrine idéologique de la branche sunnite. Elle trouve ses racines dans l'école juridique hanbalite, aujourd'hui principalement présente en Arabie saoudite. Dans l'histoire du salafisme, deux personnages ont été influents. Au IXe siècle, Ahmad ibn Hanbal, un théologien ayant vécu en Mésopotamie, c'est lui qui a fondé le hanbalisme, une école conservatrice, qui considère que l'innovation est mauvaise, et que la raison humaine éloigne du message divin. Et puis il y a, en 1744, dans la péninsule arabique, un disciple de l'école hanbalite, ibn Abdel Wahab, qui fait alliance avec un chef tribal originaire de la ville de Daria, dans la région du Nej, et ce chef, c'est ibn Seoud. Et bien ensemble, ils parviennent à réaliser l'unité des tribus arabes. La doctrine wahhabite devient ainsi la force religieuse dominante dans la péninsule. Et en 1932, le royaume d'Arabie saoudite est fondé par la dynastie des Saouds, qui règne toujours sur ce pays, aujourd'hui. Cette doctrine condamne toute forme d'innovation religieuse et réaffirme le principe de l'unicité de Dieu, que l'on appelle taouïd. Elle considère que les soufis ou les chiites ne sont pas de vrais musulmans, et condamne les pratiques et les interprétations venant de l'islam populaire. C'est donc ce modèle saoudien, fondé sur cette alliance entre chefs politiques et religieux sunnites, autant que le message fondamentaliste d'Abdel Wahab, qui sont les références des mouvements salafistes contemporains. Alors aujourd'hui, plusieurs courants coexistent au sein de la mouvance salafiste. D'abord, les salafistes que l'on dit quiétistes, ce sont les plus nombreux, ils ne sont pas violents, prenant la ré-islamisation des sociétés musulmanes par le bas. Ensuite, les salafistes djihadistes, c'est un courant qui est né en Afghanistan pendant la guerre contre l'Union soviétique, un courant qui est minoritaire, mais très médiatisé. Il prône le djihad armé contre les impies et contre les gouvernements considérés comme traîtres à l'islam pour instaurer un État authentiquement islamique. Et puis enfin, il y a les salafistes plus récemment politisés. Prenons maintenant trois exemples de pratiques de cette doctrine en allant d'abord au Mali. Le Mali compte 16 millions d'habitants, dont 95% de musulmans. Au sud, vivent les peuples subsahariens. Au nord, les peuples arabo-berbères, parmi lesquels se trouve le peuple touareg, qui nomadisent aussi sur les territoires de l'Algérie, de la Libye, du Niger et du Burkina Faso. Au Mali, depuis l'indépendance du pays en 1960, les touaregs s'opposent à leur incorporation dans le territoire malien et accusent Bamako de les avoir marginalisés. Le 6 avril 2012, un groupe armé de touaregs, le MNLA, Mouvement National de Libération de l'Azawad, conquiert militairement les principales villes du nord Mali, Kidal, Gao, Tombouctou, et déclare ensuite l'indépendance de l'Azawad, ce qui veut dire territoire de la transhumance. Mais ce groupe armé touareg est doublé sur le terrain par un groupuscule salafiste, Ansardin, ce qui veut dire partisan de la foi, et alors que le MNLA veut instaurer un état indépendant dans l'Azawad, Ansardin s'oppose à la scission du pays et veut instaurer la charia sur la totalité du territoire malien. A Tombouctou, les salafistes d'Ansardin détruisent plusieurs tombeaux, mausolées, manuscrits, pourtant considérés comme saints par les musulmans. Le courant soufi est très présent dans l'islam malien et Tombouctou est d'ailleurs nommé la cité des 333 saints. Autrement dit, une partie des touaregs, auparavant adeptes d'un islam rigoriste mais non-violent, ont basculé vers le djihad armé pour des raisons religieuses mais aussi du fait d'un état malien très absent au nord-mali et puis il y a aussi des facteurs extérieurs au Mali. D'abord, depuis 2003, Acme, c'est-à-dire Al-Qaïda au Maghreb islamique, est présent et impliqué dans des trafics de migrants, d'armes, de drogues qui traversent la région. Donc l'organisation a de l'argent. Ensuite, des milliers de combattants touaregs enrôlés dans l'armée libyenne sont rentrés au Mali avec armes et munitions après 2011. Et en janvier 2013, c'est bien le mouvement salafiste Ansardine qui, avec ses alliés djihadistes, lance l'offensive militaire vers le sud du Mali. Maintenant, allons voir la situation en Égypte. Depuis 1978, une organisation nommée la prédication salafiste cherche à diffuser la doctrine en Égypte. Sous le régime de Moubarak, elle s'est limitée à la prédication religieuse et à l'action sociale, mais en même temps, elle a été utilisée par le régime pour affaiblir les frères musulmans. Mais depuis la chute de Moubarak en 2011, le salafisme égyptien a évolué vers une forme plus politique, avec la fondation du parti Al-Nour, le parti de la lumière, qui appelle à établir la charia dans une Égypte démocratique. Lors des élections législatives de 2011-2012, Al-Nour a obtenu 24% des sièges en jeu, juste derrière les frères musulmans avec 47% des sièges. Donc le parti salafiste est devenu la deuxième force politique du Parlement égyptien. Il a soutenu l'armée égyptienne dans le mouvement de destitution du président Morsi en juillet 2013, suivant en cela l'influence saoudienne anti-frères musulmans. Alors aujourd'hui, le mouvement salafiste égyptien reste divisé entre ceux qui veulent participer au pouvoir, vous voyez ici une affiche électorale de Al-Nour lors de la campagne de 2011, ceux qui ne veulent pas perdre leur autonomie face aux frères musulmans, et ceux qui réclament l'application immédiate et totale de la charia en Égypte. Troisième cas d'étude, la Tunisie. La plupart des salafistes tunisiens sont quiétistes, non-violents et tentent d'influencer la société par le prêche. Or, depuis la révolution de 2010, le mouvement monte en puissance car la plupart des militants emprisonnés sous le précédent régime ont été libérés. Ainsi, Abou Iyad, libéré en mars 2011, est un ancien compagnon de Ben Laden et il fonde alors un mouvement salafiste de type djihadiste, Ansar al-Sharia, ce qui veut dire les partisans de la charia. Or, en août 2013, le gouvernement de Tunis désigne Ansar al-Sharia comme organisation terroriste car elle est soupçonnée d'être impliquée dans les deux assassinats politiques qui ont ébranlé le pays la même année. On sait aussi que les militants d'Ansar al-Sharia sont entraînés en Libye, dans le désert algérien, mais aussi sur le sol tunisien. Regardez sur la carte où se trouve le mont Chambi, entre la ville de Kasserine et la frontière algérienne. C'est là que s'entraînent et viennent se réfugier les combattants d'un maquis djihadiste composé d'Algériens proches d'Akmi, de Libyens du groupe islamique combattant libyen et de Tunisiens liés à Ansar al-Sharia ou bien encore rentrés du Nord Mali ou de Syrie et décidés à poursuivre le djihad sur leur terre natale. En Tunisie, on assiste aussi à l'émergence d'un courant salafiste politique qui pourrait venir concurrencer Enardah, le parti islamiste au pouvoir depuis la chute de Ben Ali. On a donc vu le cadre historique, le cadre théorique, quelques exemples conjoncturels. Voyons maintenant qui finance la mouvance salafiste. Et bien principalement, l'Arabie saoudite et le Qatar. Commençons par l'Arabie saoudite. On trouve des financements saoudiens destinés au parti salafiste, par exemple en Égypte, mais aussi des mécènes saoudiens qui financent des bourses pour étudier la religion à Médine, Riyad, la Mecque, ou encore financement de la construction d'édifices et de centres religieux à l'étranger, financement par des organisations caritatives islamiques, des membres de la famille royale, des hommes d'affaires, donc un financement saoudien plus ou moins privé. Le Qatar, lui, finance les salafistes qui sont anti-saoudiens. Au Nord-Mali, par exemple, le Qatar apporte son soutien financier et matériel à Ansardine via l'organisation du croissant rouge qatarie implantée au Mali. Des forces spéciales qatarie seraient aussi sur place pour assurer l'entraînement des recrues d'Ansardine. Mais le Qatar finance aussi les frères musulmans en Égypte, ce qui s'oppose, bien sûr, à la stratégie saoudienne. Donc, on le comprend, il y a concurrence entre saoudiens et qataris. Le Qatar cherche à supplanter l'Arabie saoudite dans son rôle de gardien de l'islam et l'Arabie saoudite se considère comme le dépositaire de la doctrine religieuse islamique. Mais l'Arabie saoudite cherche à mettre en place des réseaux de clientèle et d'allégeance qui lui permettent d'agir en fonction de ses intérêts économiques mais aussi stratégiques. Alors, on l'a compris, au Maghreb, au Machrek, les printemps arabes ont ouvert de nouveaux espaces politiques qui n'existaient pas avant. Donc, il y a débat chez les salafistes. Faut-il poursuivre simplement la prédication ou participer au pouvoir ? En Europe, les salafistes sont tout à fait minoritaires. Ils ont plus un désir de revanche personnelle, peut-être professionnelle, beaucoup plus qu'un projet de prise de pouvoir collective. En France, ils sont quelques milliers sur à peu près 5 millions de musulmans. Un tiers d'entre eux ne sont pas nés de familles musulmanes. Ils se sont convertis. Et puis, enfin, il y a les salafistes djihadistes, c'est-à-dire violents. Ce sont quelques dizaines d'individus. On estime qu'entre 100 et 300 personnes sont suivies et surveillées. L'appareil conceptuel est assez faible, mais le désir de rupture fait penser au vocabulaire des anarchistes du début du XXe siècle et à celui de l'extrême-gauche radicale dans les années 70. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501